On va donner un mot, on va exprimer une chose qui pour nous va être interprétée totalement différemment. C'est comme voir, observer, on est deux individus, on va observer une chose, il y en a un qui va voir un arbre de couleur rouge et moi je vais le voir de couleur orange. Et ce qui est intéressant c'est de pouvoir partager ces deux notions, ces deux visions-là, sans pour autant partir dans l'ego qui lui va toujours chercher à, non non moi je t'assure il est rouge l'arbre. Donc l'ego cherche toujours à faire conformer l'autre à sa propre vision en fait. On veut que le monde se conforme à notre vision, à nous en quelque sorte. Alors que dans le monde entier, tout est soumis à notre œil, à notre conscience, à nos différents outils d'interprétation que l'on utilise dans notre corps. Et ce qui est intéressant c'est que quand on sort de, entre guillemets, plus ou moins de l'ego, on peut dire, ah oui l'arbre il est rouge, ah ben moi je le vois orange, ah c'est rigolo, ça me retient, pourquoi ? Et on peut grandir de cette différence parce qu'on ne cherche pas à faire conformer l'autre et on dit, mais non c'est moi qui ai raison, non c'est moi qui ai raison, non, puis on finit par se bagarrer. Donc voilà, l'aspect robot est relié aussi à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a un ordre établi qui veut qu'on se conforme à quelque chose, à des règles, etc. Et que si jamais on ne les applique pas, on se prend des amendes, on va en prison, peu importe. Voilà, évidemment si on fait des grosses bêtises, on a besoin d'institutions. Mais tout est en train de changer, on est en train de devenir nos propres maîtres et d'arriver à être notre propre maître, c'est l'équilibre des polarités. Et l'équilibre des polarités implique qu'on a un degré de sagesse qui fait qu'on n'est plus en mesure de nuire à soi-même, donc de nuire à l'ensemble. Il y a une question qui est reliée à ça et qui vient principalement du principe féminin en soi qui correspond à cet aspect pacifique, à cet aspect qui évolue dans le sens de la vie, de son plus grand bien-être et du plus grand bien-être de l'ensemble en quelque sorte. Voilà, donc l'ego aime aussi la sécurité. L'ordre établi est relié à la sécurité, les habitudes sont reliées à la sécurité parce qu'il peut appréhender une chose, il peut appréhender le fait que « Ah, demain, on va faire ça, ça et ça, ah super ! » Donc du coup, ça le met dans une position confortable, bien assis, bien en sécurité parce que justement, il déteste l'inconnu, il déteste les surprises. Ça met en branle sa programmation qui est bien linéaire, carré, bien rangée. Et du coup, on peut être linéaire, carré, bien rangée, etc. Moi, j'adore l'ordre, etc. J'aime bien. Mais si tout d'un coup, il y a des chamboulements, eh bien, on s'adapte, on cherche à comprendre pourquoi, on change, on fluctue, on modifie, voilà, on est dans la spontanéité. Alors que l'ego, lui, il aime bien toutes ses habitudes, tout, 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 tout relié à ce qui est de l'ordre du connu. Quoi d'autre ? Il est relié au passé ou au futur, dans le sens où la programmation, parfois, ça crée des projections, bien sûr, parce qu'en fait, la plupart de ce qui réside dans notre monde, eh bien, justement, ce sont des projections, les projections égotiques. Donc, je n'ai rien contre les projections, il y a des projections. Les projections, comme un but, voilà, demain, ou dans dix jours, dans une semaine, je vais faire un voyage, je vais partir à l'autre bout de la France, etc. On peut avoir ce genre de but qui, justement, est le propre de l'être humain pour créer sa vie, pour expérimenter, pour aller là vers où on veut aller, qui va nous porter, nous faire du bien, etc., nous procurer du bien-être. Mais l'ego, on ritualise, c'est-à-dire qu'on voit très, très loin dans le futur. On peut revenir aussi dans le passé, et dans des notions de... Le passé, par exemple, on va revenir dans des notions de nostalgie, donc ça crée des accroches. Dans le futur, on crée des choses, des projections dans le sens de la sécurité. On programme, parce que comme ça, tout sera bien sécurisé, je vais programmer le voyage, comme ça, je suis contente, et il n'y a rien, pas de surprise, rien. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas de surprise. Et donc, ça, ça fait partie aussi des mécanismes de l'ego avec le cerveau gauche, je suis un petit peu robot, voilà. Tout pour le plan, on aime bien le petit confort, que tout soit bien prévu, carré, comme il faut, organisé, etc. C'est bien, ok, voilà, c'est juste une façon d'être par rapport à une autre, c'est tout. Il n'y a pas de jugement. Je suis passée aussi par là. Voilà, on est bien dans les petits cadres, et en même temps, on aime bien la sécurité, ou alors on est dans la nostalgie, parce que, voilà, c'est toujours relié à quelque chose d'extérieur à soi qui va nous maintenir dans l'équilibre. Dès lors où tout ça s'écroule, hop, on est complètement déséquilibré, parce que là, on n'a plus de repères extérieurs. C'est normal, parce que le seul repère, en fait, qui nous maintient dans l'équilibre, il est à l'intérieur. Mais avant d'être à l'intérieur, on passe par ces repères-là, c'est normal. C'était l'extériorisation, c'était une dynamique, une logique tout à fait normale jusqu'à maintenant. Et en fait, l'intériorisation, c'est que tout d'un coup, on trouve l'ancrage, le centrage, la fluidité, tout ce qui nous procure de l'amour, de la sécurité, du bien-être. Eh bien, c'est à l'intérieur, c'est en découvrant sa déesse intérieure, son principe féminin, l'espace divin en soi, qui se trouve dans nos cellules, au fur et à mesure qu'on travaille sur nos peurs, sur l'abandon. L'abandon, c'est l'abandon de tout ça, de tous ces rituels, tout cet égo qui a peur d'une multitude de choses. Et donc, du coup, on rentre dans la spontanéité, la fluidité. Et ça, c'est en lien avec l'instant présent. Parce que la spontanéité, c'est justement l'instant présent. C'est-à-dire que rien n'est prévu, rien n'est... Tout se déploie dans un instant X, au moment où il se passe quelque chose. Voilà, j'ai envie de faire une vidéo, hop, je vais le faire, je ne vais pas attendre 10 ans, réfléchir 15 ans, hop, je vais le faire maintenant. L'acte spontané. Et donc, ces actes-là, dans l'instant présent, c'est ce qui correspond à la fluidité et au principe divin féminin, qui est la logique originelle, on va dire, ou qui est le principe originel, l'inspiration divine et parfaite, et qui est activée dans l'immédiat par le cerveau gauche, qui, lui, est le principe directeur masculin qui permet de manifester. Ça, c'est la logique unifiée, originelle, normalement, avant l'ego. Ou ce vers quoi on va maintenant, pour aller vers l'unité, pour retrouver ces mécanismes qui créent du bonheur, du bien-être, de la fluidité, de l'adaptation à tout, de la joie, de l'énergie. On puise dans ce principe féminin en soi, qui crée de la fluidité à tous les niveaux. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc, les habitudes, les attachements, moi, les attachements, je vous en ai déjà parlé, l'ordre établi, voilà, c'est nos institutions, c'est tout ce qui est bien carré, rigide, on ne peut pas en sortir si on en sort. Attention, oui, aïe, 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 on va se faire gronder, ou alors, c'est pas bien, l'autre, voilà, je n'ai pas parlé des diplômes qui font partie de l'ordre établi, je ferai un autre poste pour ceci. Les automatisations de tout, voilà, de notre état d'esprit, se conformer aux lois, les règles instaurées par l'ordre, bon, ça, j'en ai parlé, remettre en question, ben voilà, on ne remet pas en question en général quand on est dans cet égo robot, au contraire, on se plie à ce qui est dit, et la plupart du temps, on se dit, ben, c'est comme ça, c'est pas autrement, les plus grands ont décidé que c'était comme ça, comme dans les grands restaurants, comme disait mon ami, ou, voilà, ou se conformer, peut-être, bon, peut-être faire une petite vidéo sur les diplômes, voilà, qui fait partie des règles qu'on a déterminées pour conformer, pour que, voilà, un individu soit reconnu. Je ferai une autre vidéo pour ça, voilà. Donc, c'était une petite vidéo, peut-être un petit peu longue, qui parle de l'égo robot, la sécurité, l'automatisation, et puis, je reviendrai plus tard sur d'autres petits détails, parce que c'est tellement, tellement vaste, et voilà, et que je suis tellement, tellement passionnée, je vais certainement continuer et vous en mettre plein les oreilles, enfin, vous n'êtes pas obligés d'écouter, bien évidemment, c'est tout l'intérêt d'une vidéo. Je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à tout de suite, ou à très bientôt, sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Tchuss !